Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'un logiciel qui s'appelle EduAnatomist avec lequel on va essayer de comprendre le fonctionnement du circuit de la récompense et les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on a des stimulations positives. Pour pouvoir faire cela, on va ouvrir des images qui ont été présentées à des sujets masculins de récompense neutre, de récompense érotique et de récompense d'argent. La première image qu'on va ouvrir c'est Anatrécompense. C'est une image qui correspond à la vision d'une image neutre et on va l'observer en noir et blanc seulement. Voici l'image neutre qu'on a présentée à la personne et on va laisser en black and white, linéaire. Voici, ce sera notre image de fond. Ensuite, on ira ouvrir une image qu'on va superposer qui s'appelle Anatérotique Superargent où là, on a présenté au sujet masculin une image érotique. En faisant cela, on va pouvoir voir que son cerveau, les zones de son cerveau vont s'activer et on va régler ici sur Blu-Red Fusion entre 30 et 70, comme on va le voir sur la vidéo, pour pouvoir observer les zones du cerveau qui s'activent. Donc on va régler, ensuite à l'aide des petits curseurs sur les trois images tridimensionnelles, on va chercher les zones activées. L'image d'après qu'on regardera, ce sera une image de récompense d'argent. Donc on ouvrira une autre image, on va attendre que le logiciel me suive. On ouvrira une autre image, cette fois-ci on lui montrera une zone d'argent. Et quand on ouvrira cette image, on masquera les résultats du cerveau que l'on a observé en regardant une image érotique. Donc pour masquer, là on ouvrira l'image de l'argent, on sélectionne l'image érotique, on la masque et on pourra observer les résultats de la récompense d'argent. En refaisant la même chose, on retrouvera les zones qui s'activent. Donc voilà la petite explication pour ce logiciel. J'espère qu'on pourra découvrir plein de choses sur notre cerveau pendant cette séance de TP. Merci. Merci. Merci.